Bonjour tout le monde! Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez chaud, qu'il fait beau chez vous. Parce qu'ici on est le 8 mai donc une journée de printemps. On est au milieu du printemps. Si on considère que l'été arrive le 20 juin à peu près, 21 juin. Donc on est au milieu du printemps. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il neige! Pour faire changement. Je lui ai demandé d'aller dans la piscine. Puisque j'ai photograpilli en même temps, il ne voulait pas. Des petits flocons de neige, mais quand même de la neige et 2 degrés ce matin. Ce matin, c'est quoi? 11 heures du matin. C'est fou, hein? Alors voilà, on est rendu là. Alors pour ça, on est à l'intérieur, on est dans le sous-sol. Aujourd'hui, pour cette vidéo du jour, nous allons vernir la toile abstraite qu'avait fait Linda. C'est pour un cadeau, il va falloir qu'elle la livre bientôt. Donc on va mettre le vernis sur son beau tableau abstrait. On va répondre à vos questions. Et on va faire le vernis au moins en deux couches. Donc il faut laisser sécher. Alors ce qu'on va faire, on va commencer à vernir. Pendant le séchage, on va répondre aux questions. Puis on va donner une deuxième couche. Voilà, on va faire au moins deux couches. C'est correct ça? Répète donc un vernir. 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 Nous allons faire le vernissage de cette toile. Ah oui, après on va sécher. C'est bon? Ok. On va commencer. Alors on va le vernir avec du vernis... L'Iquitex. L'Iquitex. Est-ce que tu voulais brillant? Oui. Brillant, très brillant? Oui, ça va? Ok. Comme toi. Oui. Il va falloir mettre plusieurs couches. Donc une couche de vernis brillant, ça ne brillera pas trop. Si tu veux briller plus, il va falloir mettre deux couches, trois couches peut-être. Sinon après ça, il existe le vernis ultra brillant. Eh bien c'est ça, j'en avais à l'atelier, je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Donc je pense que soit il est dans les affaires de déménagement de l'atelier qu'on n'a pas encore des fêtes. Ah oui, je n'en ai pas la boule. Soit il n'y en avait plus, je ne sais pas. Mais il existe le vernis ultra brillant, pareil chez L'Iquitex comme ça. Alors attention, nous avons beaucoup de noir. Beaucoup, beaucoup de noir. Du noir qui venait de... C'était les pots je pense? Oui. Gros pots de serre. Par expérience, on sait que ce noir, il n'est pas vraiment fixé. Et quand on va vernir avec le gros pinceau, toutes les places où il y a du blanc, les endroits où il y a du blanc, ça risque d'être noirci par ce noir. Moi là, je ferai un petit test, une expérience. On va mettre un petit peu de vernis ici là. Un petit peu. Hop, merci. J'en mets, j'étale, j'étale, j'étale. Ça n'a pas l'air de noircir. Non, mais ça fait longtemps qu'on l'ait fait aussi. Non, mais ce n'est pas grave quand même. Oui. Oui. L'autre jour aussi. Le rouge. Non, j'en mets un peu sur la table pour voir si ça noircit la table. Non, non, non. Non, le rouge aussi doit être assez fixe. Alors tu vois, c'était... Tu sais quoi? C'était le noir Amsterdam qui faisait ça, je pense. Alors ça se peut. Ça se peut que c'était juste le noir Amsterdam. Ça se pourrait très bien. Non, c'est ça. Il a l'air bien fixé. Bon, mais c'est correct. Moi aussi, du coup, je suis fixé. Moi, c'est certain. Je vais voir. Tu ne mets plus de rien. Tu ne trouves pas que je brille assez comme ça là? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il faut que j'aime. On va se mettre debout là. Allez, on va faire du vernis debout parce que sinon on ne va pas être à la hauteur de la tâche. Comment tu fais ça? Non, regardez bien. Tu sais que là, je viens d'en mettre, donc on ne peut plus trop y revenir dessus. Il faut la laisser sécher complètement. Pourtant qu'il sache, moi, je partirai du coin là-bas. OK? Dans le coin. Tu en verses. Bien. Sois généreuse. Pour une fois. Je vais faire un cœur. Oh! C'est bon? Donc là, on va y aller avec le pinceau comme ça. Tu fais des X. Des X. Ah! Ils sont mes clavousses. Tu l'étends mes pincelles. Oh! Tu en as mis beaucoup, hein? Mais tu me dis, sois généreuse. Hein? Vous êtes témoin, il me dit, sois généreuse. OK? Il ne faut pas qu'il y ait une épée comme ça. Vas-y, étends-le-le. Pourquoi tu dis épée? Tu me regardes? Oui, non, mais... J'ai l'expression. Oui. Et pendant qu'elle fait ça... Tu chantes. Non, je chante. Je la regarde. Tu danses. Puis, vous avez aimé ça, nous voir danser? Hein? Surtout René, là, il est... Alors, le but, ce n'est pas trop d'inciter. C'est de l'étendre partout. C'est important. Voilà. Le plus possible. Parce que là-bas, il y avait un petit tabu. Je t'avais dit d'en mettre généreusement, mais quand même. Comme ça? Oui, c'est ça. Éteindre-le bien. Voilà. Ici. Vous voyez? Oui. Mais n'oublie pas qu'il faut faire quand même assez vite parce que ça sèche vite. Ah oui? Et tu ne peux pas la travailler longtemps, la toile-là, avec le vernis. Il va falloir laisser sécher. Par contre, tu vois, tu fais des grands coups, ça se voit. Il vaut mieux faire des petits coups comme ça, un peu n'importe quoi. Si tu fais des grands coups comme ça, ça va faire un motif qu'on va bien voir. Si tu fais des petits coups dans tous les sens, ça va être apparenté aux coups de pinceaux qui ont généré la peinture. Donc, ton vernissage ne se verra pas. Ce n'est pas mieux de le prendre avec un... Excusez, j'ai un point de... Un rouleau? Non, je ne pense pas parce que tu vois, ça ne pourrait pas rentrer dans les interstices là où il y a quand même un peu de texture. Ça suffit là-bas. Oui, OK. Laisse, vas-y, continue. Parce que là, ça commence à sécher certainement. Et si tu joues dedans pendant que c'est en train de sécher, ça fera vraiment par bout, ça va commencer à faire des... Comme des espèces de petites boulettes de vernis qui vont venir se ramasser là. Boulettes de vernis blanc. OK. Donc, c'est ça. Il faut faire ça assez vite. Ça sèche assez vite quand même. Donc, je me pousse. Elle me pousse, alors je me pousse. Et si tu... Un petit peu... Ouais, vas-y, c'est bon. C'est bon, tu peux en mettre. Vas-y. C'est pas la peine de frotter fort non plus. Tu flattes. Tu caresses avec douceur. Voilà. Si, à un moment donné, on s'aperçoit, j'en ai oublié là-bas. J'en ai oublié là-bas. C'est pas grave, on n'y va pas. On n'y retourne pas. OK. On le mettra à la deuxième couche. Comme ça, ça devrait être bien. C'est bon. OK. C'est bien d'avoir des lumières. Nous, on a les projecteurs là-bas qui font que... Ici, il y en a. Ici, peut-être, le regarde. Les projecteurs font que ça brille bien. On voit s'il y en a, s'il y a des endroits, il en manque. Ça suffit. Je ne touche plus. Je t'oublie, ils sentent. Non, j'ai peur. Je le sais ce que ça fait. Si on continue, si on le fait trop lentement, si on revient, si on insiste, ça reste vraiment de faire des dégâts. Ça, ça ne fait pas des lignes. Non, mais c'est correct. Tu vois, c'est là où c'est dangereux. Tu vois, ça ne te plaît pas. Tu te dis, je vais la ranger. Voilà, il y en a vraiment épais. Puis, si tu donnes un coup, ça va faire une trace blanche. Il faut vraiment que ça ne fasse pas de marque. Voilà. On met le pinceau dans l'eau pour ne pas qu'il sèche. Et là, pendant que ça sèche, on va répondre à vos questions que vous avez posées sur la chaîne YouTube. Alors, vous avez vu, donc j'ai mis la compilation des vidéos de la nature morte. C'était... Non, c'est celle-là qu'on regarde. Ah oui, ben moi, je te regarde, toi. La nature morte, il y avait... J'étais surpris. Et quand j'ai compilé juste les moments où on a fait de la peinture, ça a duré 11h30. 11h30 sur la nature morte, c'était vraiment beaucoup. Il y a eu environ... J'ai pris ça sur, je pense, 17 ou 18 vidéos. Donc, morceaux différents, c'est beaucoup, beaucoup. Donc, je l'ai partagé en 7 vidéos pour que ça soit des vidéos de 1h20 à 1h45 maximum. Comme ça, ça vous permet de les voir petit à petit, prendre votre temps. Et aussi, pour ne pas que ça fasse une grosse vidéo, ça aurait fait une vidéo dans 11h30. Ou si j'avais coupé en 2, 2x5, c'est trop, c'est énorme. Voilà, je ne sais pas si d'ailleurs YouTube, il accepterait ça. Voilà, donc, c'est en place. Alors, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour faire tout ça hier. J'ai passé quasiment la demi-journée là-dessus. Et donc, voilà, ça s'est fait. Alors, merci à vous, merci à vous toutes et tous qui nous avez remercié d'avoir fait ça, d'avoir placé ça. Donc, à la prochaine étape, ça sera, on fera, je ferai une peinture rapide. Comme vous m'aviez demandé, on m'a demandé... À l'acrylique. On m'a demandé à l'acrylique. J'ai fait à l'huile, on va faire à l'acrylique. On m'avait demandé à... À un impressionniste. Je ferai un impressionniste. On m'avait demandé... Je ne sais pas quoi, il y avait des tomates aussi. Oui, oui, oui. Tu avais dit que tu voulais mettre les tomates dans l'impressionniste. Oui, il y a l'acrylique, c'est ça. Tu voulais faire trop dans un. Oui. Puis, vous savez... Il y a des tomates en haut. Tu as des tomates ? Oui. Oui, mais elles commencent à être trop mûres. Tomates pourries, pourquoi pas ? Elles ne sont pas pourries. Non, non, elles commencent à être bien mûres. Donc, c'est ça qu'on va faire dans les prochaines... Dans les prochaines vidéos. Oui. Mais là, je ne sais pas. Ce matin, on était à 39 900 abonnés sur la chaîne YouTube. On pourrait faire ça pour fêter les 40 000, mais je pense qu'à les 40 000, ça va arriver aujourd'hui. Normalement, si ça suit toujours le même rythme, ça serait aujourd'hui qu'on va passer aux 40 000. Ça arrive aujourd'hui les 40 000 ou en fin de semaine. On vous attend pour le champagne. Lundi. Lundi, on va le champagne ? Ah oui ? Oui. Soyez avec nous lundi, comme tu le dis. Oui, c'est ça. Soyez avec nous et tchin-tchin ensemble. Alors, durant tout le week-end, donc samedi, dimanche, allez-y, posez vos questions sur les vidéos YouTube, que ce soit celle-là, celle d'aujourd'hui et même des autres journées avant. Mais on va y répondre lundi dans une vidéo, on va appeler ça une vidéo champagne. On va fêter les 40 000 abonnés et en même temps, pourquoi pas l'armistice 1945 puisque c'est aujourd'hui. Je sais qu'en France, c'est un jour férié, le 8 mai, puis c'est sûr qu'avec le confinement, on ne sait plus, férié, pas férié, week-end, pas week-end. Tous les jours se suivent et sont pareils, je pense, à part pour les gens qui travaillent. Mais alors, bon pont, on vous souhaite un bon pont du 8 mai. C'est pas c'est quoi ? Bon pont. Bon pont. Bon pont. Le pont du 8 mai. Le pont, c'est parce que le 8 mai, aujourd'hui, nous sommes un vendredi. Donc, c'est un jour férié, il n'y a pas vraiment de pont parce que les gens qui travaillent, normalement, le vendredi ne travaillent pas, c'est férié, puis le samedi, le dimanche, se suivent. On est d'accord. Mais supposons que si le 8 mai est tombé un jeudi, le vendredi, généralement, les gens ne travaillent pas non plus, ça fait un pont. Tu vois-tu ? Le jour férié, le pont sur le vendredi, puis le samedi, dimanche qui suit. Nous autres, on a tout un pont depuis l'envie jusqu'ici. Nous, c'est un accueil du coup. Un viaduc. C'est ça. Alors, on va répondre à vos questions, puis on continuera la toile tantôt. On va commencer par Michel Franquet. Michel Franquet, oui. Bonjour René, j'ai un conseil à vous demander. J'ai peint un taureau sur un fond blanc, mais nuances de gris et de violet très claires. Le taureau est noir avec quelques taches jaunes. Je voudrais essayer de mettre un glacis par-dessus. Quelle teinte de glacis me conseillez-vous ? OK, le taureau est noir. Donc, un glacis, je suppose que c'est pour teinter le taureau, pour le colorer un petit peu. Je suppose qu'il n'est pas tout noir partout parce que s'il est tout noir, on... Non, non, il y a des taches jaunes qui a dit. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut voir du jaune et quoi ? OK. Il faut voir les lumières, les brillances. C'est beau. Si le taureau est noir, qu'il a un pelage noir, ce qu'il y a de plus beau dans ces cas-là, c'est montrer vraiment la brillance parce qu'un pelage noir, il brille beaucoup. Montrer la brillance et rapporter, donc sur le taureau, pourquoi pas, des couleurs qui sont dans le fond. Donc, le fond, il est dans blanc mais avec des nuances gris, violets, gris, violets, violets, très pâles. Ces nuances-là, on peut en mettre sur le taureau aussi, les endroits où il va y avoir des brillances. Alors, si on parle de glacis, si on veut parler de glacis, c'est-à-dire qu'on veut teinter mais pas beaucoup, juste un peu, c'est ça, apporter des... Alors, déjà, le glacis, rappelez-vous, sur la nature morte, je vous l'ai montré, le glacis fonctionne bien sur les zones pâles. Là où il y a des couleurs claires, vous mettez un rouge, un bleu, un jaune, ça va paraître plus rapidement rouge, bleu, jaune que sur du noir. On ne verra quasiment rien parce que le principe du glacis, c'est que la lumière frappe la clarté du tableau, traverse les couleurs, donc frappe le fond du tableau, retraverse les couleurs et arrive à nos yeux. Mais si le fond du tableau est noir, il n'y aura pas cette réflexion, ce reflet des couleurs. Donc moi je dirais qu'un glacis sur du noir, oui, mais il ne faut pas que le noir soit pur et parfait, puis ça ne fonctionnera pas beaucoup, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches de glacis pour le teinter très légèrement. Et là, à ce moment-là, si c'est juste pour teinter le noir, vous pouvez y aller avec les couleurs qui vont bien avec le tableau, pourquoi pas du violet, il y en a déjà dans le fond, du violet, du jaune, il y a un petit peu de changement. Le jaune, attention, parce que jaune et noir, ça va faire vert. Oui, c'est ça. Blanc, mais il y a des nuances de gris et de violet très clairs, c'est ça. Donc violet, si violet, ça peut être des fois plus rougeâtre, des fois plus bleuté, vous voyez, rouge, bleu, violet, vous avez mis des jaunes ici et là, c'est bon, du jaune pour les complémentaires. Mais attention, je ne mettrai pas du glacis jaune sur du noir, c'est sûr, ça fait vert, le jaune et le noir font vert. Mais c'est ça, c'est un petit peu difficile pour moi de donner des notions comme ça, là, si je n'ai pas l'image sous les yeux, si je ne le vois pas, c'est difficile. En parlant d'images, il y en a quelques-uns qui m'écrivent qui voudraient envoyer une image via YouTube. Oui. J'aimerais que tu expliques. Alors, bon, si c'est pour, tu sais qu'on avait prévu de faire ça aussi sur YouTube, un petit peu des conseils. On le dira en temps et puis, mais là, pour le moment, si vous voulez avoir mes conseils pour vos tableaux, vous aider à continuer vos tableaux, si vous voulez, à ne plus être bloqué, à améliorer votre travail, tout ce que vous avez besoin comme travail, si vous voulez, de ma part, comme assistance de ma part sur vos tableaux, vous savez que dans la formation en ligne, il y a un service de demande de correction. Alors, attention, on a simplifié ça par demande de correction. On pourrait le dire simplement aussi par correction de vos travaux, mais conseils aussi, parce qu'il y en a qui me demandent des conseils avant de commencer un tableau. Ils m'envoient leurs projets, leurs idées, puis ils me demandent des conseils, puis je leur dis qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit plus facile pour eux, pour réaliser tout ça dans des bonnes conditions, ou bien c'est des corrections, c'est-à-dire qu'ils m'envoient le tableau en cours de réalisation, ou lorsqu'il est fini, ils me demandent qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je pourrais arranger, tout ça. Et là, je le fais vraiment sur ma tablette graphique, sur la toile, je travaille, je leur montre, des fois je fais un dessin par-dessus le tableau pour montrer des perspectives, pour montrer des améliorations de composition, je leur montre comment améliorer les harmonies colorées, comment améliorer les profondeurs dans leur tableau, je montre tout, tout ça en vidéo, c'est une vidéo privée qui peut durer jusqu'à 20 minutes, ça peut être 5 à 20 minutes selon le travail qui va faire tout simplement. Et donc, tout ça, c'est inclus dans la formation, c'est inclus avec les forfaits premium et VIP, c'est en option avec le forfait basic, mais il faut être inscrit soit à la formation par abonnement, soit vous avez acheté des cours et vous êtes déjà dans la formation parce que vous avez acheté le cours de couleur ou le cours de dessin ou autre, le cours de portrait, le cours d'abstrait, le cours de débutant acrylique, débutant à l'huile, paysage acrylique, paysage à l'huile, dessin, je pense que c'est pas mal tout ce qu'on a actuellement, le cours d'aquarelle, acheter des crédits. Lorsque vous avez acheté votre cours, vous êtes dans la formation, vous y êtes, dans la plateforme, la peinture c'est facile, vous avez un cours. Et là, vous l'avez en bas à gauche, achat de crédit, vous pouvez acheter des crédits, c'est trois crédits pour obtenir une correction comme ça, une vidéo privée de votre travail. Et croyez-moi, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en fais énormément, c'est ce qui me prend, je dirais, le plus de temps quasiment dans la journée, dans une semaine de travail aussi. C'est pour ça, il faut que tu priorises les personnes qui... Alors c'est pour ça, je ne peux pas vous donner des conseils comme ça à tous ceux qui me posent des questions, des abonnés YouTube ou Facebook ou autres qui me disent, ah j'ai fait ça, 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 pouvez-vous m'aider comment on fait ça, comment on fait ça ? On aimerait bien. Oui, mais c'est parce que j'ai du monde qui a payé pour et qui attend, alors je vais donner la priorité à ces gens-là puis j'ai une liste d'attente, donc c'est pas possible pour moi de faire ça pour tout le monde. Non. Ok, on va continuer avec Enda Misaou, elle dit que ton tableau est magnifique, elle dit, pour cette technique, est-ce qu'elle peut l'utiliser pour des roses ? Bien sûr, bien sûr, surtout, justement dans la formation en ligne, j'ai une vidéo, un cours, un cours en vidéo qui montre comment faire une rose avec cette technique-là de glacis à l'huile et une autre à l'acrylique. Donc les deux sont faisables, oui, à l'huile acrylique, pourquoi pas. Ça c'est un sujet justement, la rose qui se prête très très bien à cette technique-là. Ok, Jéssène Mabé, c'est un petit peu grand, lorsque l'on fait un tableau de grand maître, devons-nous signer ce tableau à l'avant ou seulement à l'arrière en inscrivant d'après la peinture et contre-signer votre nom ? Non, moi je pense que si on fait un tableau d'un grand maître, si on le signe, on fait une reproduction d'un tableau d'un grand maître. Moi j'en ai fait, j'ai fait... La jacquante. Non, je n'ai pas fini la jacquante. Mettons, peindre à la manière de Claude Monet, la manne-porte. Ok, il a fait un tableau, ça s'appelle la manne-porte dans la formation, je montre comment peindre à la manière de Monet et j'ai fait ce tableau. Et là où il a signé Claude Monet, j'ai signé René Milon, pareil, donc c'est quand même moi qui l'ai fait. Par contre, à l'endos du tableau, lorsqu'on rentre toutes les informations, on va marquer la manne-porte, peinte à la manière de Claude Monet, par exemple, ça serait le titre du tableau que j'aurais donné, pourquoi pas. On peut donner un autre nom, vous pouvez marquer une falaise de Normandie à la manière de Claude Monet ou autre, en tout cas. Peu importe, mais il ne faudra pas marquer, comme d'habitude, on marque œuvre originale créée et réalisée par René Milon. Non, ce n'est pas original ça. Ça sera marqué peint d'après la manne-porte de Claude Monet par René Milon. Voilà, tout simplement. et là, c'est ce qu'on écrit à Lando. Et donc, il y a quand même la référence à l'artiste et on sait que c'est une reproduction, mais on peut la signer parce que c'est nous qui l'avons faite. OK, Fatima, elle dit, comment réussir les vagues? Comment réussir des vagues? Ouh, c'est une bonne question ça, là-haut, là. Non, voilà, ça, ça revient un peu à ce que je disais précédemment, c'est envoyez-moi une photo de votre tableau en cours si vous avez du mal à faire les vagues et puis dans la formation, dans les demandes de correction, je vous arrangeais ça. Je vous expliquais comment l'arranger, je vous expliquais comment faire pour que ces vagues-là soient belles parce que des vagues, c'est vaste. Il y en a tellement, tellement, tellement de façons. Moi, quand on était en France l'été dernier, on était à la plage, Linda se faisait dorer la pilule au soleil. Je suis toute blanche, et moi, j'étais avec ma caméra, une petite caméra, une GoPro, puis je filmais des vagues. Je partais sur une digue, là-bas, je filmais des vagues qui se fracassent sur les rochers. Là où il y a la plage, je filmais les vagues où il y avait le sable et mon idée, c'était après ça, plus tard, et d'ailleurs, je n'y ai pas encore fait, c'est d'aller prendre des photos, des images, arrêter de ces vidéos-là où on va voir la vague à un certain moment avec son roulé, avec son reflet dans la partie avant le roulé, vous voyez, comprenez, il y a tellement de choses différentes, celles qui se fracassent sur les rochers, les gouttes qui partent dans l'air, combien il y en a, comment ça se présente, où sont les ombres, où sont les lumières, parce qu'il y avait du soleil, donc de la mousse dans l'eau fait de l'ombre, une mousse, l'écume sur la vague qui reçoit la lumière, elle est d'une couleur, puis la partie dans l'ombre, elle est d'une autre couleur. Comment voulez-vous que je vous explique ça en quelques mots ? Comment est-ce qu'on peut faire des belles vagues ? C'est ça, donc il y a des milliers de façons de le faire et puis de les approcher et là, comme toujours, ce qu'on doit faire lorsqu'on veut faire quelque chose de réaliste, ça c'est cher, eh bien c'est d'observer, observer, 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 puis lorsqu'on fait des vagues d'après-photo, lorsqu'on a fait dix tableaux de vagues d'après-photo, je pense qu'on est capable après d'en inventer une qui sera cohérente et réaliste en même temps. Mais quand vous faites, comme je vous dis, faire dix tableaux de vagues, ça ne veut pas dire de faire dix paysages complets, des grands formats dans lesquels il y a des vagues. Vous pouvez prendre une toile cartonnée, 30 par 40 cm, vous la partagez en six cases et dans chaque case, vous reproduisez les vagues d'une photo. Juste la vague qu'il y a dans un grand paysage, vous voyez, vous zoomez sur la vague et vous dites, je vais faire cette vague, première vague, c'est fait, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, vous en avez fait six comme ça, de six photos différentes, quand même, vous avez pratiqué, voilà. Et là, après ça, vous faites un grand tableau, vous faites votre vague à vous là-dedans et puis ça va. C'est ça la peinture, il faut pratiquer, 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 observer et pratiquer. Ces deux choses nous permettent d'apprendre. Après ça, il faut aussi appliquer des règles qui vont nous aider à améliorer nos tableaux, tout simplement, donc les trois, les trois choses ensemble. apprendre, observer et pratiquer. Allez, je pense que vous voyez aujourd'hui. c'est un tic. Non, non, je pense que vous avez répondu. Peut-être que le monde m'a rappelé, il va, excusez. OK, René Caparot, il dit qu'il a du mal à faire le gobelet en cuivre, pas la couleur, mais le rendu martelé. Oui, je pense que je lui ai répondu, non, je n'ai pas répondu. Non. René, oui, il a dû, René, vous avez dû me poser la question aussi dans la formation, je pense, parce qu'il me semble que j'ai répondu et je vous ai fait une référence à un autre cours en vidéo qui est dans la formation qui s'appelle, c'est une nature morte avec un pot en cuivre et je pense qu'il y a, ah oui, du citron à côté, un citron, un quartier de citron, il me semble, quelque chose comme ça, une petite nature morte où il y a un pot martelé, c'est un pot qui est martelé en cuivre aussi, donc comme vous êtes dans la formation, vous avez fait référence à ce tableau-là. Mais vous avez vu, alors, maintenant, si vous voulez, aussi pour, si vous avez du mal à faire le verre, ici, tu le rends, hop, voilà, on est où, on est là, le verre en cuivre ici, si vous avez du mal à le faire, puisque j'ai mis la compilation des vidéos, revenez sur la vidéo au moment où je suis en train de faire le verre dans la compilation et puis regardez bien, ça commence, donc il y a la partie en noir et blanc, là je fais déjà la marque un petit peu du martelé, puis quand je viens avec la première couche semi-transparente de terre d'homme brûlé, c'est là où je le marque encore plus, où je fais vraiment, ops, les traces du cuivre martelé ici, c'est ça. Je n'ai pas réussi à le photographier comme il faut, je n'ai pas une belle photo encore parce qu'il brille trop, il brille tellement, c'est très difficile. Ah, il est vraiment beau, je suis chanceuse de me l'avoir dans ma cuisine. Non, je vais même dans ma chambre. Tu as ta chambre puis plus la mienne? Ok, Marc, il dit bonjour, est-ce que René peut-il nous faire des démonstrations de peinture abstraite? Oui, mais il y en a tellement, tellement, tellement dans YouTube, dans l'Internet, l'abstrait, la ouf, c'est fou tout ce qu'il y a. Moi, ma façon à moi d'approcher la peinture abstraite, elle est très différente de tout ce que vous voyez dans YouTube. Si vous voulez, dans YouTube, ce sont des gens qui ont une méthode et qui vont l'appliquer de manière répétitive, ce qui génère donc des très beaux tableaux toujours différents mais la méthode est quand même pas mal toujours la même pour chaque artiste. Ils ont leur façon de faire. Moi, étant plutôt un artiste peintre figuratif, lorsque je fais de l'abstrait, j'en fais pour la formation en ligne, mon approche est complètement différente dans le sens où je me présente comme quelqu'un qui va faire une expérience de peinture abstraite et au fur et à mesure que je crée l'oeuvre, que je la que je la peins, que je la fais, que je la réalise dans toutes sortes de techniques différentes à chaque fois, tout ce qui me passe par la tête, je le dis, c'est-à-dire que toutes mes réflexions, je les exprime, je les explique pour que la personne qui regarde la vidéo comprenne la démarche, le processus qui finalement est... Le processus est simple. Je me fais... D'abord, on va dire que j'écris un scénario sur une feuille de papier. Je me dis, je vais faire telle sorte d'abstrait, je vais commencer par faire ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Donc, je me crée un processus et là, je commence. J'ai dit que j'allais faire ça, je le fais. Alors, je le fais, je l'applique sur la toile, mes premières choses, mes premières actions et là, une fois que c'est fait, je fais une pause, je réfléchis, j'analyse, je calcule, je réfléchis, bon, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant au niveau composition, au niveau harmonie colorée, au niveau profondeur, texture, toutes ces choses-là. Et puis là, bon, j'ai réfléchi, j'ai pris ma décision, je continue, je le fais et puis là, on fait encore un arrêt avant d'aller à l'étape suivante. Bon, maintenant, normalement, après ça, je devrais faire ça, mais est-ce que je vais le faire vraiment? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça ne va pas détruire ce qui est là que je voudrais garder? Et tout ça, bon, ici, c'est trop de telles couleurs, il faudrait que j'améliore l'harmonie colorée, il faudrait que j'améliore la composition, et voilà, c'est ça mon processus de peinture abstraite, je le fais comme ça. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais avoir une œuvre qui a été réalisée, qui est créée là, qui est dans une dominante colorée que j'ai choisie, qui est dans une certaine composition, qui est parfois très chargée, très, on va dire très, oui, c'est ça, un chargé, exactement, ou alors des fois, ça peut être au contraire très minimaliste, vous voyez, il y a différentes façons d'approcher la peinture abstraite. Et donc, comme je le dis toujours à la fin de ce cours-là, eh bien, ça, c'est ce que j'ai fait, vous, vous pouvez faire la même chose, mais changer les couleurs, mais changer ceci, changer cela, et vous allez obtenir quelque chose de différent. Ce que j'ai fait là, il y a des personnes qui vont dire, waouh, c'est beau, c'est magnifique, puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est laid, j'aime pas ça, ça me plaît pas, vous comprenez ? Parce que la peinture abstraite, c'est très personnel, c'est très subjectif, c'est, chacun va y sentir, on va dire, on va dire, sa personnalité à l'intérieur. Donc, une personne va trouver quelque chose de très minimaliste avec du rouge et du vert, qui va trouver ça super beau. Une autre personne va dire, waouh, c'est laid, c'est trop, c'est trop simple, un enfant pourrait faire ça. De l'autre côté, une autre personne va avoir quelque chose de très, très surchargé, un peu comme du Pollock ou du Riopelle, vous voyez, ces artistes-là, ils peignent très, très, très chargés, et quelqu'un va dire, waouh, j'aime ça, c'est beau, moi je capote, et quelqu'un d'autre va dire, non, c'est laid, c'est trop chargé, vous comprenez ? C'est ça la peinture abstraite. Donc, dans ma démarche à moi, c'est toujours d'essayer de montrer des techniques possibles, des possibilités, sans forcément aller faire un chef-d'oeuvre et dire ça, c'est beau, c'est magnifique, c'était, chacun va y trouver son compte là-dedans. Ça, c'est ma façon d'approcher la peinture abstraite. Eh bien, si je mets ça dans YouTube, je vous garantis que je vais avoir 50% de pouces en bas, 50% de pouces en haut. Vous comprenez ? Puis ça, j'aime pas trop ça, voilà. C'est ça, voilà pourquoi, et je pense que vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup dans YouTube de la peinture abstraite. alors le peu que je fais, je préfère le garder pour les, on va dire, le monde de ma formation en ligne, ceux qui achètent mes cours. Et là, donc, ce que je vous ai expliqué là, c'est de cette manière-là que j'aborde la peinture abstraite. Donc, je n'aime pas rien, je ne fais que des suggestions tout le temps. Ok, on continue avec Diane Monger. Elle avait posé une question, je suis désolée, probablement, que je ne l'ai pas vue. Ok, elle se demandait, lorsque l'huile de lin et le solvant sont déjà combinés dans le même flacon, à l'acheter, du coup, comment procéder pour la règle du gras sur maigre? Ok, lorsque l'huile de lin et le solvant sont déjà mélangés ensemble, par exemple, on achète un médium à peindre qui est déjà fait, c'est ça? Hum hum. Ou bien, si on l'a fait, de toute façon, rien ne vous empêche de rajouter un peu d'huile de lin à chaque fois, voilà. Chaque fois que vous augmentez en nombre de couches, rajoutez un petit peu d'huile de lin et puis ça va vous assurer que ça va être gras sur maigre. Ou bien, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, pour la première couche, votre médium, ajoutez lui un petit peu de solvant, du diluant. Fait que là, vous allez avoir un médium qui sera plus maigre. À la deuxième couche, vous prenez le médium normal et à la troisième couche, vous lui ajoutez un petit peu d'huile de lin. Il ne faudrait pas qu'elle prenne un... Si son pot est grand comme ça, il faudrait qu'elle prenne une petite quantité. Vous prenez une petite quantité, vous le mettez à part puis ces deux-là, vous rajoutez parce que ce qu'elle rajoute dans le gros, ça va être... Non, non, c'est ça, il ne faut pas gaspiller le pot au complet. Puis vous savez que les médiums qui contiennent de l'huile de lin, lorsque il y a le contenant, il y a trop d'air qui rentre à l'intérieur, l'huile de lin va finir par s'oxyder et va durcir à l'intérieur. Vous allez vous retrouver avec un pot qui va avoir comme une espèce de galette d'huile de lin solidifiée puis le reste, ça sera du diluant. OK. Geneviève Lefebvre, elle a terminé une toile. En février, elle dit, peux-t-on appliquer le vernis à retoucher sur cette peinture-là? Oui, en février, oui, un vernis à retoucher, on peut le... Dès que la peinture à l'huile, on parle peinture à l'huile, dès qu'elle est sèche au toucher, on peut appliquer un vernis à retoucher. Il n'y a pas de problème. C'est un vernis final, par contre, un vernis final, il faut attendre février, mars, avril, mai, juin, juillet, ou pas avant le mois d'août pour être certain qu'il y ait un bon séchage. Et encore, ça dépend de l'épaisseur. Si vous avez mis épais, si vous avez peint avec des empattements, au pinceau ou au couteau, il vaut mieux attendre un an avant d'appliquer le vernis final. OK. La prochaine, excusez-moi, probablement sans faire exprès, j'ai enlevé son nom. Ah! Elle va se reconnaître, il va se reconnaître. Elle dit, oui, il dit, j'ai beaucoup de mal avec les médiums pour l'huile, avec tous les solvants, toutes les variétés d'huile, les liquins, le médium à peindre, etc. Peut-être pourriez-vous faire un e-book et une vidéo en complément ou un cours à acheter? Car je pense que beaucoup de peintres débutants, tout comme moi, doivent rencontrer cette même difficulté d'assimilation. Oui, alors, j'ai prévu justement de faire un cours sur tous les médiums. Il y en a déjà dans la formation en ligne, il y en a un. J'ai prévu d'en faire un peut-être un petit peu plus spécialisé sur les médiums à l'huile pour bien définir tout ça. Dans la formation en ligne, c'est prévu d'être tourné bientôt. Mais par contre, dans YouTube, dans une des vidéos un petit peu en arrière, peut-être d'un mois ou deux, je ne sais pas. D'ailleurs, vous pouvez taper dans la recherche YouTube médium, peinture à l'huile. Vous allez voir, j'en ai fait une. Il y en a une qui parle des médiums pour la peinture, qui explique un petit peu justement la différence entre chaque. C'est ça. Mais dans la formation, quand je vais en mettre un plus fort, encore plus complet, où je vais montrer, je vais expliquer les médiums avec beaucoup plus de précision sur chaque produit, mais aussi comment l'utiliser et avec des extraits de vidéos où je les ai déjà utilisés pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ah, mais où est-ce que c'est un e-book ? Ton e-book est sorti ? Le e-book, il est sur la peinture à l'huile, mais je ne pense pas qu'on parle à... Ce n'est pas approfondi au niveau des médiums, non. Non, ah, ok. Bon, on va avec Ruth Vigo. Il dit, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous apprendre comment faire un nuancier et si vous conseillez d'en faire un ? Oui, je conseille de faire un nuancier, c'est certain. Alors, là, je m'excuse aussi, mais c'est sûr que... Il y a 800 vidéos dans la formation en ligne. La peinture, c'est facile. 800 vidéos, donc il y a dans le cours de couleurs, donc tous ceux qui ont acheté le cours de couleurs, il y est dedans le cours comment faire un nuancier. Moi, je l'ai fait avec, je pense, huit couleurs que j'utilise habituellement de peinture à l'huile. Je l'ai fait aussi pour la peinture aquarelle, mais huit couleurs de peinture à l'huile, donc j'ai fait mon nuancier, ça a fait, je pense, huit ou neuf cases, pas cases, mais tableaux, grilles, huit ou neuf grilles, je ne me souviens plus exactement, qui vont reprendre chacune des couleurs que l'on a pour les mélanger avec chacune des autres et faire comme ça des nuanciers qui vont nous permettre de découvrir, par exemple, les verts, comment est-ce qu'on obtient les verts, toutes les couleurs qui nous permettent de faire des verts, c'est-à-dire tous les bleus et les jaunes, on a des super beaux verts avec des bleus, des jaunes, des jaunes et des bruns aussi, on va avoir des verts qu'on retrouve facilement dans les paysages, dans les feuillages, on va voir là facilement d'un coup d'œil, tchouc, ah ben ce verre-là que je veux, il est fait avec cette couleur et cette couleur-là, mais ce sont mes couleurs, ce sont mes tubes à moi. Donc si vous voulez, vous savez, les livres de recettes de couleurs avec, on dit, bon ben pour faire cette couleur, il faut tant de pourcentages de celle-là, tant de pourcentages de celle-là, etc., etc. Et là, vous allez le faire, ça ne donnera pas exactement ça parce que des pourcentages, c'est très difficile à contrôler. Puis, son jaune de nappe, là, il est d'une telle marque qui est différente d'une autre marque ou autre, c'est pas les mêmes couleurs exactement, vous n'avez pas forcément ces couleurs-là. Puis si vous voulez faire toutes les couleurs du livre, il va falloir que vous achetiez 50 tubes de peinture. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de faire votre nuancier avec vos couleurs à vous et là, vous allez de suite voir les couleurs que vous voulez. Vous dites, ah ben, parce qu'une fois que vous avez fait un nuancier, là, des couleurs, là, vous en avez un choix immense. Je pense que toute la gamme de couleurs, vous l'avez, là. Si vous avez un paysage à faire, vous avez ce bleu, vous cherchez, ah ben le bleu, il est là. Vous voulez ce vert, ce vert, il est là. Et une fois que vous l'avez trouvé dans votre nuancier, vous savez les couleurs qu'il faut utiliser et puis vous les aviez déjà, vous les avez. C'est les vôtres. Et donc, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus, beaucoup moins cher aussi de faire vos propres couleurs avec vos propres nuanciers à vous. C'est ça. C'est plus beau aussi. Et puis, c'est un exercice à faire qui est très long, qui demande de la patience. C'est vraiment long, ça prend des heures pour le faire comme il faut. Moi, j'ai fait ça sur des morceaux de toile. Simplement, on va faire ça sur de la toile. Tu avais fait aussi avec l'aquarelle. Oui, j'ai fait l'aquarelle aussi. Mais qu'est-ce qui est bon à savoir au mois de mai, ce mois-ci, à fin mai, on va faire un webinaire sur les couleurs. Oui, le webinaire sur la couleur, je suis en train de commencer à travailler dessus et à le préparer. On va faire un cours, ça fait que ça va peut-être vous aider ceux qui ont de la difficulté avec la couleur. Oui, le mélange des couleurs, oui. Bon, on finit avec Gachelle. Il dit, bonjour Renée, j'ai remarqué que tu avais toujours une palette blanche propre alors que la mienne est toute pleine de peinture sèche. De temps en temps, je la ponce mais ça ne donne rien de bon. Pas facile alors de préparer mes glacis. As-tu un truc? Oh, non, moi, pour la plupart, mes palettes, c'est des palettes en papier jetable, la palette grise que j'utilise là. Est-ce que tu t'es pas? C'est Mater's, c'est Mater's Grey Palette. C'est en anglais, on trouve ça un peu partout. Elle est très chère si vous l'achetez en France. Je l'ai déjà montré, je pense, dans une vidéo YouTube aussi. Sinon, j'utilise aussi la palette papier blanche canson, tout simplement. Et lorsqu'on fait, mettons, de la peinture comme ça, créative, acrylique ou autre, on prend des plaques de plastique. Oui, qu'on avait à la vie là. Oui, qu'on nettoie assez facilement. Il faut la nettoyer à chaque fois. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler sur une palette propre. Vous savez, vous avez des artistes là qui ont plein de croûtes sur leur palette là. Ils peignent tout le temps, ils peignent tous les jours et ils ne la nettoyent jamais et tout ça. Moi, même si je peigne tous les jours, j'ai toujours une palette propre. Même la palette que j'ai lorsque je peigne dehors, elle est en bois. C'est la palette de la... Ah non, plus maintenant. non, elle est en... OK. Avant, elle était en bois parce que c'était la boîte à pochard de Guerilla. Donc, après avoir peint, je la nettoyais à chaque fois. Voilà. Le bois reste taché, mais il n'y a pas de croûte dessus. Maintenant, c'est... Avec la vitre? Non, c'est du plexiglas. Dans celle que j'ai achetée la dernière, qui est souvent en bois comme ça, comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus. C'était en anglais, de toute façon, ça vient des Etats-Unis et donc elle est grise en plexiglas. Et donc, je la nettoie à chaque fois aussi avec un grattoir pour gratter les vitres. Ça se nettoie bien avec ça. Mais oui, j'ai eu aussi une palette en vitres qui était grise. J'avais peint en gris en dessous. C'est du vert. Et là aussi, c'est très facile à nettoyer avec un grattoir. On peut laisser sécher la peinture puis la gratter. Mais moi, personnellement, je travaille toujours sur du propre. Vous savez, j'ai travaillé 21 ans dans la restauration avant de faire de la peinture. Et alors, pour moi, un comptoir de cuisine, il fallait qu'il soit nickel, tout le temps, propre, pas encombré. C'est un petit peu ces habitudes-là que j'ai gardées dans la peinture. Sauf les chaudrons. Quoi les chaudrons? C'est vrai, sur tous les cuisiniers, on en salait dessus de la vaisselle. Non, non, non. Mais on nettoie au fur et à mesure. Oui, est-ce qu'on met une deuxième couche là-dessus? Les questions, c'est fini? Oui, c'est fini pour aujourd'hui. Il y en a qui me demandent, il y en a une qui me demandait, coucou Linda, elle n'est pas là? Mercredi. Le mercredi, je ne suis jamais là. Non, la vidéo du mercredi, c'est une vidéo plus technique qui est faite d'avance un petit peu comme là, bon, ce mercredi qui vient, je n'en ai pas. Vous voyez, donc je vais faire la vidéo de ce mercredi puis souvent, ce qui arrive, je vais la faire aujourd'hui d'ailleurs, j'ai prévu, j'ai quatre tournages aujourd'hui. La vidéo du mercredi de YouTube de la semaine prochaine qui vient et trois vidéos pour la formation en ligne. Mais à mes temps, des fois, je vais faire deux vidéos de mercredi, ce mercredi puis l'autre après. Je les tourne d'avance, après on a le temps pour les monter puis les mettre en ligne mais il faut garder le rythme parce que sinon, si à un moment donné j'arrive, je dis, oh mon Dieu, lundi, je n'ai pas mon article de blog, je n'ai pas ma vidéo YouTube de mercredi, moi je panique, je ne dors plus la nuit après. Donc, j'aime bien prendre de l'avance et c'est pour ça que des fois, il y en a qui disent je suis dans la formation puis il y a une page, un cours, je ne peux pas y accéder, il y a marqué Oups, c'est ça, c'est parce que j'ai préparé la page, je me suis avancé, elle est là-dedans, il y a les textes, il y a tout mais il n'y a pas encore la vidéo donc elle est en construction, la page est là, alors vous voyez, Oups, cette page n'est pas encore accessible, normal, ne vous inquiétez pas, c'est un bon signe, ça veut dire que cette page-là, il va y avoir un nouveau cours dans pas longtemps, c'est en train d'être mis en ligne, voilà. C'est ça qui est fun avec la formation, ça grossit tout le temps. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ben là, tu sais, comme je dis, il y a 300, il y a plus de 350 heures de cours, il y a 800 vidéos, je pense qu'on est rendu à 328 cours en vidéo, mais non, c'est parce que je n'ai pas fait le compte, ça doit faire 2-3 mois que je n'ai pas calculé, il faut que je remette le compteur au nombre d'heures de vidéos, au nombre de vidéos, au nombre de cours, il faut que je regarde ça, combien on est rendu. Chaque cours que je tourne, donc qu'on tourne, qu'on fait, j'ai un fichier Excel, donc je le rajoute dans le fichier Excel et puis ça totalise automatiquement le nombre de vidéos, le nombre d'heures de cours, le nombre de cours, mais là, je ne les ai pas mises dans le fichier Excel, les dernières, donc elles ne sont pas ce n'est pas grave, ça c'est des petits détails de plaisir, on va dire, du plaisir, du plaisir. Oh, non, surtout avant, tiens, avant de se coucher, qu'est-ce que, on a un, comment ça s'appelle, Google Home? Oui, René lui parle tout le temps le soir. Je discute avec Google Home le soir. En tout cas, la dernière fois, j'ai tellement ri, j'ai dit après, les morts, ils disent, pourquoi qu'on est tout le temps joyeux, on est joyeux du matin quand on se lève, même juste pour dormir. Ces réponses, elles sont parfois surprenantes, mais c'est parce que, admettons, je passe une commande, je dis, Google, je ne sais pas moi, éteins la lampe du salon ou autre, et puis elle a mal compris parce qu'il y a la télé qui marche en même temps et puis elle a nous fait des réponses complètement à côté. Ah, Pierre, qu'est-ce que tu as dit, bienvenue René, à Gilles. Je lui ai dit, voyons donc, elle connaît même le nom de René. Ben oui, c'est ça. On est surveillé, on est épiés. Ben oui, ben oui. Allez, on continue ça. Alors là, le problème, c'est que le pinceau est tout mouillé. On va prendre un chiffon pour essuyer. Un chiffon ? C'est le chiffon. Alors lui, il y a beaucoup d'eau qui se met dans sa virole parce qu'elle est très, très grosse, elle est très large. Il va sortir de l'eau de ce pinceau pendant un petit moment. Là, en fin de semaine, René va commencer à faire mon jardin. Oui. C'est ça, tu vas faire ça. Ben, je vais préparer le terrain parce qu'il n'y en avait pas. Alors, jardin, c'est un jardin potager. Oui. Jardin pour les Québécois et un potager pour les Français. Et donc, il fait trop froid pour planter quoi que ce soit. Là, on change de caméra, on est debout. Ben, moi, je regarde. Donc, il fait trop froid pour planter quoi que ce soit. Je vais préparer, remplacer le gazon par de la terre en jardin. Voilà, il doit être assez sec. Ta-da! Allez, fais ça bien. Ok? Eh, non, le dos coule. Ça coule, un petit peu. C'est bon, c'est quelques gouttes. Ça va, tiens. Ok. J'ai utilisé ce qu'on appelle la force de centrifuge. Oui, t'en mets un petit peu moins que tantôt. Alors, on aurait pu mettre un vernis ultra brillant, mais on aurait pu mettre aussi de l'époxy. Oui, c'est ce que je voulais, moi. Oui, tu aurais voulu? on recommence. Jamais trop tard. Mais tu vois, il y a quand même beaucoup d'épaisseur, tu as peint au couteau. Ça veut dire que de l'époxy, là-dessus, il faudrait en mettre deux couches épaisses. c'est-à-dire... Je me rappelle quand on le faisait, là, au... Oui, puis aussi, l'époxy, regarde, la tatoine, elle est grande, tu vois, ça creuse ici, quand j'appuie, ça fait un creux. Il aurait fallu mettre un... Il aurait fallu beaucoup la caler sur toute sa surface en dessous pour ne pas que sa creuse comme ça va. Oui, j'avais fait un... un lion. Oui, l'époxy, c'est joli, la résine époxy. Le grand lion aéré, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez dit, combien de petits-enfants qu'on a. Oui, on l'avait dit. Oui, il y en a trop. Il y en a trop. Mais un petit peu, là. Là, là, là. Mais un petit peu du produit, quand même. Un petit peu, voilà. Oui, on a onze petits-enfants. Non, ça en est deux. On est moins, là. C'est plate, on est à se poser d'aller en France cet été. Oui, ça y est, hier, on a reçu un courriel d'Air Transat qui, officiellement, ne reprendront pas les vols avant le 30 juin et notre vol était prévu le 12 juin. Puis, de toute façon, j'ai dit à René, il ne s'est pas que je ne veux pas aller, mais aller en France et être confiné, là, ça ne me tente pas. Non, mais c'est sûr, on ne peut pas y aller. On ne peut pas, vraiment pas cette année. Oui, peut-être, mais plus tard. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que le... Qui trouve un... Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vont permettre, d'une part, bon, de voyager, qu'on puisse voler, déjà, prendre les avions pour l'international d'un pays à l'autre. Ça, ce n'est pas sûr que ce soit fait cet été. Cet été, quand on dit cet été, c'est juste au mois de septembre. C'est au complet. Oui. Est-ce qu'une fois, s'ils nous permettent de voyager, admettons, des cas exceptionnels, des rapprochements de famille ou autre. Est-ce qu'après, une fois là-bas, on va pouvoir... Se promener ? Être libre, être déconfiné là-bas ou si on y va là-bas pour être confiné là-bas. Vous voyez, ça risque d'être... Ce sont toutes ces questions-là qu'on se pose, donc on est vraiment dans une inconnue complète. On ne sait pas du tout. Malgré, j'aimerais mieux me trouver chez vous parce qu'il doit faire plus chaud. Il ne nage pas chez vous en ce moment. Mais oui, chez nous, il nage ici. La chaleur, tout ça, sinon, si on peut au moins promener un peu, si on ne peut pas aller en France cet été, on voyagera, si on peut, ici au Québec, je ne sais pas, visiter des régions qu'on ne connaît pas encore. Je sais que Montréal est encore confinée parce que Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de cas. Oui, oui. Le grand Montréal, ils n'ont pas encore... Comme ici, on a ouvert les magasins, ça y est, mais là-bas, pas à Montréal. Parce que le monde, il faudrait qu'on porte tous les masques que ça aiderait, me semble. Ça aiderait pour la... Il faudrait que les gens fassent plus attention et respectent plus les consignes pour que ça ralentisse beaucoup la propagation du virus et à ce moment-là, on aurait peut-être un petit peu plus de liberté. C'est sûr que si les gens ne respectent pas bien que ça se propage trop, on est obligés d'arrêter ça, ils font du confinement encore et puis voilà. Donc, j'espère que pour vous, tout va bien. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté un petit peu de... De chaleur. Ils disent qu'on amène la chaleur avec la gaieté chez eux. On amène de la chaleur avec la fois qu'il fait. Mais le mène ! C'est un bateau embrayé nu de la chaleur. Oui, ben oui, c'est ça. Je vais vous mettre quelques flocons de neige, voulez-vous ? Quelques petits flocons de neige pour vous réchauffer. Il y en a beaucoup. Non, mais nous, on chauffe encore. On a le foyer éclairé là. On chauffe au bois à ce moment là. Eh oui. Oui, oui. Parce que sinon... L'électricité, ça coûte très fort. Oui, non, mais sinon il ferait trop froid si on ne chauffait pas. On ne pourrait pas. Il fait 2 degrés dehors là. Et cette semaine, c'est jusqu'à mercredi. On a des températures en bas de 10 degrés toute la journée. On parle de maximum de 4 degrés samedi, 5 degrés dimanche. Ça, c'est le maximum. Puis dimanche, ici, c'est la fête des mamans. Ah oui, la fête des mères. Oui, puis les éplates. Et c'est à partir de jeudi, on va passer au-dessus des 15 degrés pour le reste du mois. On verra. Ah, ça y est. À partir de jeudi, on va avoir une belle température du mois d'avril. 15, 17, 17. Eh oui, voilà. Bon, on va arrêter de se plaindre, hein? Ah oui, c'est pas ça. Ben oui, parce qu'ils ne sont pas là pour nous voir nous plaindre, là. Alors, merci beaucoup pour... D'être là pour nous. C'est ça. Pour votre soutien, tout ça. Et puis, c'est quoi je voulais dire? Demain, c'est quoi? Donc, on se revoit lundi. Lundi pour, n'oubliez pas, c'est le champagne. Lundi, on voit du champagne. Wow! Je suis quasiment sûre. Il est déjà au frais. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps. Mais attends, à quelle heure on va faire la vidéo? Parce qu'on ne peut pas prendre du champagne à 9h le matin, hein? Non, c'est comme là, vers 1h, 2h. Oui. Là, il est 2h moins 5. C'est ça. Ah bon. Les autres, 6, ça fait 8 ans. C'est correct. Ils sont corrects. Ils sont à l'apéro. Avec des petits biscuits? Avec des... Ben oui. Pourquoi pas? Mais il ne me peint pas, hein? Il m'avait dit que je vais te peindre... OK. Mais on parle de quand? Lundi. Lundi, il fera encore froid. Donc, ça sera dans le salon, hein? Oui, oui. Ou au coin du feu, sinon, on peut rester faire comme... Comment il s'appelle, donc? Les Beatles, là, qui a fait un bedding avec sa... Ah oui, dans le lit, hein? Dans le lit! Avec le champagne, les plumes! En pyjama de Noël. En pyjama, et tout. Avec la couette. Oui, pourquoi pas. Ah oui. Fait qu'on se retrouve lundi. Bon week-end. Bon week-end. Et prenez soin de vous. On vous attend avec impatience lundi pour la vidéo du jour. Bye-bye! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada